Bonjour, je vais vous présenter la réalisation d'une petite chenille en papier. Pour cela, il vous faudra une feuille de papier, une règle, un crayon pour tracer, une paire de ciseaux et une paille. Dans un premier temps, vous tracez une bande de 5 cm sur la feuille de papier que vous découpez à l'aide des ciseaux. Ensuite, vous pliez cette bande de lettres en 2, vous ouvrez, la partie basse, vous la repliez en 2 et vous repliez encore une fois en 2. Comme ceci. La partie haute par la même opération, vous la pliez en 2, vous la repliez encore une fois en 2 et la partie haute, vous la repliez sur la partie basse. Comme ceci. Il faut surtout bien marquer les plis. A l'aide de votre paire de ciseaux, vous pouvez arrondir le bout de chaque rectangle. Et à partir de là, vous ouvrez et vous obtenez votre chenille. Ensuite, votre enfant peut la décorer en réalisant des yeux, une bouche, un nez, comme il le désire. Il peut y faire des petits dessins au niveau de la chenille. En sachant qu'après, il faudra bien la replier pour qu'elle reprenne sa forme initiale. Et ici, dans le milieu, vous faites une cible, soit un centre, un cœur, une fleur, comme vous voulez. Bon, moi, je prends le centre et vous remettez votre chenille en position. Vous prenez la paille, vous prenez votre chenille et à l'aide de la paille, vous soufflez sur la chenille. Comme vous voyez à l'avance, ça vous permet de réaliser des courses avec vos enfants, de faire des petits tournois et de mener une activité rapide. Prenez soin de vous et bon courage pour le confinement.